Et salut, dans cette vidéo on va voir les exercices du nageur avec élastique pour avoir plus de force dans l'eau, faire une meilleure trajectoire de tes bras et avoir une meilleure mobilité de mouvement. Donc il y aura 7 exercices au total. Les 4 premiers exercices, c'est pour la trajectoire de tes bras et les 3 derniers exercices, c'est pour ta mobilité. Ces 3 derniers exercices, tu ne les connais certainement pas. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Alors le travail des élastiques en natation, c'est essentiel parce que souvent on voit les gens faire n'importe quoi quand tu travailles avec les élastiques. L'idée ce n'est pas de tirer sur les élastiques pour gagner de la force n'importe comment. L'idée c'est de simuler tes gestes du crawl, de la natation et on va voir comment faire dans cette vidéo. Premier exercice, tu vas travailler ton premier appui en crawl. Prends de l'eau sous ton avant-bras de la bonne manière et en prenant l'eau sous ton avant-bras, tu peux déjà construire ton geste et ta traction de bras en crawl. Fais attention à ton positionnement, fais attention à bien avoir le dos creux, fais attention à bien exécuter le geste correctement comme je te le montre dans la vidéo. Le segment épaule-biceps ne doit pas bouger. En revanche, ton coude se casse et tu prends de l'eau entre guillemets sous ton avant-bras. Ne finis pas ton geste complet comme si tu effectuais une traction complète de ton bras. L'idée c'est simplement de casser le coude. Deuxième exercice, cette fois-ci on va faire la traction complète du bras en passant par ce fameux geste où je vais casser le coude et ensuite j'amène mon appui loin derrière. Encore une fois, pensez à avoir une bonne position. Dos creux, tête basse, je casse le coude et ensuite j'envoie le geste. Troisième exercice, tu vas simplement travailler ta fin de traction. Donc, tu mets les deux biceps contre ton corps et tu vas simplement tirer tes élastiques vers l'arrière. Aussi simple que ça. Encore une fois, essaie de garder une bonne position. Quatrième exercice maintenant, tu vas tirer avec les deux bras. Donc, tu prends ton appui en cassant tes deux coudes et tu l'envoies le plus loin possible derrière. Et tu répètes ça sur plusieurs cycles. L'idée c'est d'avoir un geste des bras simultané. Donc là, on a vu les quatre premiers exercices à répéter pour avoir plus de force dans l'eau et travailler ton geste du crawl en dehors de l'eau. L'idée c'est d'avoir le geste le plus proche possible hors de l'eau pour le transférer immédiatement sur ta nage. Mais avant de passer aux exercices suivants, j'aimerais simplement te dire que j'organise des stages de trois jours à Seignos pour que tu puisses progresser en natation, pour que je puisse avoir un oeil sur toi personnellement. Trois jours coupés du monde pour progresser dans le sport que tu aimes. Ces stages de trois jours comprennent les nuitées, les repas sains, équilibrés et délicieux et comprennent aussi mon coaching, les analyses vidéo et ta progression en crawl. J'espère que cette idée te plaît et si jamais tu es intéressé, je te mets tous les liens dans la description. Tu peux me contacter directement par téléphone ou par mail si tu souhaites avoir davantage d'informations. Cinquième exercice du coup, premier exercice de mobilité. Là, bras tendus, tu vas venir tirer l'élastique le plus haut possible et ensuite en fléchissant les jambes et en gardant le dos droit, tu vas le tirer sous tes deux jambes. Et tu vas répéter ce cycle plusieurs fois. L'idée, c'est d'aller chercher très haut et de devenir mobile dans l'espace sur un plan vertical, hauteur, puis un plan plus bas. C'est un exercice qui peut très bien simuler tes poussés au mur, ta culbute, tes coulés, mais aussi te rapprocher d'une bonne synchro entre tes bras et tes jambes. Sixième exercice, cette fois-ci, on va simuler la rotation de corps. Donc pareil, bras tendus, tu vas prendre un élastique, l'allonger vers l'avant et ensuite tu vas faire des rotations de corps en amenant l'élastique une fois sur ta droite pendant une dizaine, une quinzaine de cycles, puis une fois sur ta gauche pendant pareil une dizaine, une quinzaine de cycles. tu peux te servir de tes épaules et de ton bassin pour effectuer cette rotation. Septième et dernier exercice, cette fois-ci, tu vas faire une rotation de droite à gauche en amenant ton élastique comme sur l'exercice précédent. C'est un super exercice que très peu de monde connaissent et que je t'invite à essayer dans les prochains jours. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Encore une fois, si tu veux un regard personnel de ma part sur ta nage, tu peux t'inscrire au stage de natation. C'est une super expérience à partager. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour les prochaines vidéos. Prochaine vidéo qui va sortir sur cette chaîne, comment éviter la tendinite du nageur grâce aux élastiques. Et ensuite, on va sortir une vidéo sur comment préparer tes séances, comment organiser tes séances en fonction de ton niveau et de tes objectifs. Alors n'hésite pas à t'abonner puis à cliquer sur la petite clochette pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'était Malcolm de Apprentissage de Natation. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye.